bonjour les amis ici je viens de réaliser une petite vidéo que je vous propose je vous recommande un gars formidable mentaliste je recommande à tout le monde parce que c'est intéressant de le voir de le regarder c'est il s'appelle Fabien Olicard alors pour commencer là ici je suis en train de préparer ma miniature sur d'autochop comme ça c'est un truc que je fais tout le temps alors pourquoi ne pas vous en faire profiter donc rien ne m'empêche de me gêner de le faire parce que ça va vous servir aussi de voir comment on peut travailler de la lumière sur sur d'autochop et les recommandations professionnelles que je peux vous donner parce que j'ai passé toute ma vie dans la publicité et dans l'édition alors pourquoi je suis sur ces photos là c'est pour justement trouver la bonne photo ça je l'écarte parce que bon ça ne m'emballe pas et je il a la plupart de ces photos ne sont pas excellentes ça c'est un peu petite ils sont 24 sur 549 donc il va pas me servir pour une bonne définition de ma miniature donc je saute je je saute elle ne me plait pas elle est coupée celle ci elle est très bien mais j'ai besoin d'espace pour mettre mon encroche mon titre en très très grand il faut que je libère de l'espace mais comme il a des mains coupées donc je suis coincé la photo et moi je trouve que la photo est vraiment belle et bon elle exprime ce qu'il fait celle ci non vraiment j'évite toujours moi des trucs comme ça des petits titres qui passent ma perception une petite lumière sur finalement c'est pas ça c'est pourquoi il faut faire une très très grande un très grand titre ou peu de mots donc on va essayer de faire quelque chose de bien de professionnel et ça vous apprend ça vous apprendra quand même à faire apprendre quand même à utiliser photoshop pour bien utiliser au moins les idées que vous je vous donne ça bon il y a trop de traits à trop moi personnellement ça me gêne les traits tout ça ça me gêne parce que il faut que ça soit un peu épuré ok non non bon moi je vais me contente ah là là c'est l'histoire de l'histoire de l'histoire bon on va essayer de faire ça à personne on va essayer de faire ça à personne je clique pour voir la photo il n'est pas mal du tout hein alors là il faut copier copier l'image je copie l'image je vais sur mon photoshop voilà mon photoshop est là je l'ouvre voilà la photo que j'ai cherchée tout à l'heure mais bon je vais faire avec la deuxième ok c'est pas mal l'empli l'autre hein je mets le fichier nouveau et ça me donne des mensurations vous voyez mensuration 800, 72 etc donc elle va me donner exactement le format de la photo que je viens de copier ok voilà c'est le format et je mets édition je mets coller voilà je l'ai ici alors pour essayer de 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 la travailler de la rendre beaucoup plus c'est à dire au niveau du poids beaucoup en haute définition si vous voulez moi je vais tricher un peu j'espère que ça va faire une catastrophe je mets image je mets taille de l'image taille de l'image je suis sur 31 cm sur 17 en 72 c'est peu mais je vais introduire une valeur qui est presque 12 155 par exemple 155 je suis à 6 mégas je pense que ça va mais je vais regarder donc voilà ça devient très très grand moi je vais sur la main ici à côté vous voyez ici je fais un double clic et la photo rentre complètement dedans mais il y a du flux vous voyez ici beaucoup de flux alors qu'est ce que je fais je vais ici à filtrer et je descends vers renforcement renforcement il y a accentuation et automatiquement j'ai le vous avez vu ici l'accentuation il y a des valeurs qu'il faut entrer ici il y a aperçu cocher c'est à dire que je vois le résultat si je décoche vous voyez c'est devenu un peu flou si je coche il devient un peu alors normalement le rayon là il est souvent calé sur 1,3 de manière standard et ça je peux le promener je peux le pousser jusqu'au bout regardez ça devient plus net mais exagéré parce qu'on voit même des imperfections sur son front et sur son corps alors je vais essayer de rattraper de dépasser les imperfections et de le rendre quand même beaucoup plus intéressant que l'autre alors qu'est-ce que je fais je décoche voilà il est flou ici il est plus voilà c'est plus valable très bien j'en ai ok et je garde je garde et ce qui est bien c'est que il est dans un truc extraordinaire ici il se présente il a un t-shirt avec des mots qui ressortent vous aussi dans tête et un point d'interrogation bon quand on va lire c'est vous aussi vous entendez les voix des voix des voix des voix dans ma tête point d'interrogation alors ce que je peux faire c'est que je vais faire un truc là je le fais avec les claviers souvent je vais faire CTRL et U CTRL U et je sors teinte et saturation ok alors teinte et saturation elles me servent à changer par exemple la couleur si je suis sur saturation la teinte je ne vais pas bouger parce que sinon ça va transformer complètement le truc là vous pouvez faire des trucs extraordinaires avec ces trucs ci mais c'est pas ce qui m'importe bon je le ramène à zéro et je suis dans la norme et ça c'est pour le rendre plus sombre ou plus clair si vous voulez faire des délavés de poteaux c'est comme ça vous pouvez le faire comme ça comme ça vous avez une photo de fond qui est là mais qui n'est pas très imposante alors je vais la ramener vers zéro c'est bien entendu ce majuscule zéro il est là et là c'est la saturation c'est la saturation c'est désaturation il y a ça devient noir et blanc presque noir et blanc parce qu'il y a aussi de la couleur ça c'est pas du noir et blanc ça il y a un peu de bleu là-temps et puis je ramène vers ça vers 100% c'est impossible donc là il y a le sujet de refaire les choses voilà je peux la mettre comme ça je peux la mettre comme ça il va mieux comme j'ai un aperçu ici on n'est pas très loin du résultat initial mais moi j'ai un autre truc un autre truc que vous pouvez faire moi je suis en renseignement sur Systemio je suis en train de préparer une énorme campagne sur Systemio mais comme j'utilise par exemple Photoshop et tout ça j'ai dit je vais partager avec les gens certaines techniques que j'utilise quotidiennement et je vais faire un peu de des tutos comme ça pour que ça vous serve à quelque chose à vous alors là normalement il y a une autre méthode de recherche de retouche pardon et je vais cliquer sur Global et je vais ici c'est un certain nombre de facteurs rouge jaune vert bleu magenta je commence normalement toujours par magenta vous pouvez commencer par le haut ça ne change rien du tout je clique je tiens je clique et je tiens cette flèche là et je peux la pousser complètement vers la droite mais sur le magenta le magenta c'est le rose c'est cette couleur là voilà la barrette là la couleur sur laquelle je suis même il y a des imperfections alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire disparaître c'est voilà garder vous voyez ici qu'il y a un peu de 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 magenta de rose qui s'est ajouté et il y a aussi même ici un livret qui j'aime un tout petit peu on va le dépasse voilà je suis toujours il y a plus de 45% de magenta que j'ai ajouté à la photo mais ça passe aucun problème donc je reviens à cette colonne là et je mets le bleu et le bleu c'est le bleu foncé il y a deux bleus il y a le bleu foncé il y a le sillon bleu ciel donc je mets le bleu et je suis encore toujours sur 0 et je vais m'attaquer au bleu de saturation si je pousse vous voyez la même chose ça rajoute du bleu ici du bleu ici mais il y a le magenta qui ressort encore et qu'est-ce que je fais je vais ici de diminuer pour garder les bleus j'ai toujours cette histoire de main là qui gêne mais quand ça va être sur une ça va être sur une miniature ça va pas beaucoup se voir alors je vais vérifier sur l'aperçu la différence entre la photo d'origine et ce que je viens de changer sur deux facteurs voilà voilà vous voyez il y a un peu de bleu il y a un peu de magenta ok alors je vais encore reprendre ça pour passer au sillon bleu ciel bleu ciel si je fais ça 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 me fait beaucoup de dégâts dans la photo je vais regarder derrière il n'y a pas de problème et ça m'arrange ça m'arrange je vais vous montrer le contraire ça ça ne change pas beaucoup de choses moi je peux rester dans le comme ça ça me donne un t-shirt un peu beaucoup plus fort comme couleur et je passe au vert le vert il n'y en a pas ici donc on peut mettre il n'y en a rien il n'existe pas il peut rester au 0 12 comme on veut il n'y a aucun problème et là je suis sur le jaune le jaune vous avez vu la barrette là qui s'est placée ici dans le jaune dans le jaune vif alors je vais faire ici si je mets par exemple saturation moi je vais pousser vers la gauche voilà et il y a une petite différence surtout sur le mur ok mais si je fais saturation ici vous avez vu que dans la peau de l'humain il y a beaucoup de jaune mais là c'est poussé à l'extrême donc ça devient vraiment comme parce qu'il est c'est pas bon il a pris de la peinture sur le visage sur le corps mais je vais essayer de de repousser le jaune bon il est là il est pas mal voilà alors même si on a rajouté du jaune ça ne ça ne dérange personne et là je suis sur le rouge et le rouge bon si j'enlève ça vous voyez il y a tout le rouge qui se passe et les autres couleurs restent c'est comme ça que vous voyez de temps en temps des photos où il y a une seule couleur parmi tant d'autres qui restent et les autres se transforment en noir donc avec ce système là on peut jouer sur le jaune par exemple et là on perd le jaune qui est ici il ne reste plus que lui il sera en noir et blanc et voilà vous avez compris un peu le truc donc le rouge le rouge le rouge le rouge si je le pousse non bon là il faut la saturation trop forte moi je pense que c'est bon entre l'original et ça je vais quand même pousser un petit peu vers le bas entre ça et ça voilà ma photo est devenue plus intéressante ok sinon bon ça c'est global si vous mettez global c'est que vous revenez à un truc global c'est à dire il faut jouer avec seulement la saturation quelque chose comme ça ok voilà j'ai ma photo alors qu'est-ce que je dois faire maintenant pour placer un titre là j'ai de l'espace bien sûr vous voyez que c'est parti j'ai pas beaucoup de place ici mais il y a une technique alors je vais faire je vais faire sélectionner 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 tout sélectionner vous voyez un filet là qui se trace et je vais prendre automatiquement cette flèche et la flèche qu'est-ce que je vais faire je vais cliquer sans relâcher je vais mettre mon doigt sur mon clavier sur majuscule et je pousse vers la droite et la droite je pousse même si je peux couper la main et ce qui veut dire que ça va me libérer de la place ici pour mettre mon titre que j'avais saisi très bien mais le problème c'est que j'ai un truc blanc comment je vais faire pour le compenser et bien c'est facile photoshop quand vous le connaissez ça devient vraiment comme si vous marchez vous respirez comme si alors il y a ça c'est pour sélectionner outil rectangle de sélection ok vous cliquez dessus et vous allez attraper sans le blanc vous allez attraper un petit bout là un petit bout comme ça et puis voilà c'est à dire que vous avez sélectionné cet endroit là où il y a la même couleur presque il ne faut pas par exemple choisir des des endroits où on peut voir des traînées de couleurs mais de toute manière il va y avoir le titre dessus donc il va cacher quand même beaucoup de choses et je vais prendre ici édition et je vais voir transformation manuelle transformation manuelle il me donne des points pour pouvoir le manipuler je le tiens ici je ne lâche pas et je tire voilà et si vous avez remarqué il y a certains points qu'on voit ici qui ont qui se sont un peu étirés je clique j'applique je clique sur sur la flèche j'applique et puis la sélection elle reste et pour faire disparaître un peu ça je peux mettre ça dans un petit flou pour quand même rendre moins dramatique cette transformation et là qu'est-ce que je vais faire je vais faire sélection et je vais chercher sélection ou filtre non sélection et je vais faire je vais faire j'ai un peu des couleurs intervertir modifier généraliser non c'est des filtres des filtres atténuation atténuation vous avez beaucoup plus de valeur ici mais vous allez directement dans le flou gaussien dans le flou gaussien vous mettez flou gaussien est-ce que vous avez vu ça s'est transformé automatiquement parce que j'avais déjà un ancien une ancienne valeur de 27,1 pixels de valeur qui m'a automatiquement qui a réagi pour s'appliquer sur cette partie-là si je décoche aperçu voilà on voit toujours les traces je coche c'est valable je valide ok j'ai plus ce problème ok maintenant je vais passer au texte normalement bon j'ai pas encore cherché le texte pardon je vais là j'ai choisi le texte je l'ai placé mais je ne peux pas l'effacer sauf si je fais si je fais par exemple c'est c'est cette manœuvre la manœuvre là c'est je vais ici ce sont des calques voilà ce calque je clique et j'ai le texte ici qui est sélectionné cette partie-là c'est le texte et cette partie-là c'est la photo c'est-à-dire que je peux cacher le texte le faire apparaître ou je cache la photo et la faire réapparaître donc mon rôle maintenant c'est de prendre ça je clique et je ne lâche pas et je ramène le texte vers la poubelle je jette et puis c'est maintenant il faut que je il faut que je fasse la chose suivante j'ai fait je vous recommande Damien le titre je vous recommande je recommande Damien Damien comment il s'appelle attends j'ai pas de mémoire moi alors il est là Olicard Damien Olicard je vois comment ça s'écrit son nom son vrai nom Fabien Fabien Olicard Fabien Olicard Fabien Olicard il s'est parlé Fabien Olicard je vais prendre ça et je vais écrire Fabien Olicard Fabien Olicard c'est pas là j'ai sélectionné tout simplement ok et là vous remarquez que le calque du texte il est activé et que je travaille plus sur la photo et là c'est la photo du fond que je peux jeter dans la poubelle très bien mais moi je normalement j'utilise un caractère beaucoup plus costaud pour que ça soit très très visible à l'oeil et puis je vais écrire si normalement je prends là c'est pour choisir la typographie voilà c'est test et je mets c'est un impact ça s'appelle impact de caractère impact je fais ça voilà l'impact et puis pour le moment je vais le ranger l'aligner sur la gauche je l'aligner sur la gauche je le mets ici je garde quand même les mêmes distances là et là et puis je vais chercher dans édition je vais descendre et je vais cliquer sur transformation manuelle la sélection est faite et je vais éclater le truc le plus grand possible je pense que vous avez compris un peu l'astuce mais c'est pas terminé c'est pas c'est pas le c'est pas le le truc final là qu'est ce que je fais en tant que en tant que créatif je vois que bon il faut pas faire attention c'est pas le rouge c'était déjà programmé pour être écrit en rouge mais on va par exemple bon on peut choisir une autre couleur notre couleur je vais par exemple appliquer bon j'appuie j'appuie sur ça il me donne pour appliquer je sélectionne et je vais ici dans les couleurs là un peu nuancier et j'ai toutes les couleurs je vais le mettre pour le moment en noir ça a changé ça je vais cliquer sur la flèche voilà donc pour pour que vous soyez tranquille pour ce qui concerne la couleur on peut la changer sans problème vous êtes en train de regarder vous avez certainement en train de vous dire que finalement Photoshop c'est facile bien sûr mais bon faut quand même apprendre alors ma remarque là c'est que je suis sur la pause elle est impeccable il y a une écriture ici qu'on peut lire ou pas lire mais tant mieux le sourire est bien la pause enfin toute la composition est bien l'important c'est qu'il y a une expression il y a une attitude il y a une expression il y a tout un sourire tout ça et puis là il faut qu'on travaille le petit train qu'est-ce que je remarque ? je vois que là je suis serré vers le bas et je suis un peu large vers la tête et mon je n'ai par exemple Fabien au niqab malheureusement il ne va pas il ne me laisse pas beaucoup de place alors il faut que je trouve je peux vous dire que là je suis en train de travailler sur le tas c'est-à-dire je n'ai rien préparé pour le faire mais je suis en train de réfléchir et en attendant ça nous apprendra qu'on peut faire des trucs comme ça comme je suis en train de faire mais si vous avez bien sûr si vous avez de l'expérience mais si vous n'avez pas d'expérience il vaut mieux préparer les choses d'avance c'est-à-dire les titres et tout ça le plus possible et maintenant il faut que je trouve quand même une formule pour que je puisse rentrer mon titre mon titre comme il le faut et là je suis un peu coincé comment alors je vais faire pour trouver est-ce que je vais mettre Fabien Olicard sur une seule vie et je veux que je vous recommande bon ils vont voir que je vous recommande mais au moins Fabien Olicard le Fabien Olicard que je vous recommande c'est là il y a le jeu de 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 la composition entre la photo et la et le texte là bon je suis en train de réfléchir je vais sur le calque je choisis la photo et je vais la pousser davantage vers vers la droite alors je clique sans lâcher mon doigt sur majuscule la flèche et je vais le pousser quand même un tout petit peu tout en réservant quand même le doigt qui montre je vais prendre interrogation et je vais faire la même chose pour je vais choisir un petit morceau de la photo je mets édition je mets transformation manuelle et je tire je gagne un tout petit peu bon je ne sais pas à quoi ça va se retourner mais voilà alors là il faut que je trouve il faut que je trouve peut-être que je vais peut-être que je vais quand même m'inspirer de la phrase qui est là je vais mettre dans la tête de fabien onica onica on va je pense que c'est ça peut ça peut marcher dans la tête de fabien onica c'est une bonne approche ça remplit bien ce que je viens de mettre là j'ai cliqué sans relâcher et mon doigt gauche sur majuscule sur la flèche donc je peux avec la flèche en bas du clavier à droite je peux cliquer pour pousser ou peu vers vers la gauche et puis dans la tête je vais écrire dans la tête vous allez voir que c'est un jeu qui est pas mal dans la tête alors je vais écrire dans la tête de de fabien onica là les choses commencent à devenir intéressantes parce que c'est lui qui l'accroche dans la tête c'est pas nous alors je vais ici à édition je vais mettre manuel transformation manuel je l'ai ici mais j'ai toujours le truc là dans la tête je vais prendre le texte appliqué bien sûr dans là j'aime pas couper avant les les articles définis indéfinis parce que c'est pas joli mais dans la tête de fabien onica dans la tête c'est pas joli dans la tête c'est pas joli dans la tête c'est pas joli je l'ai pas laissé dedans tout seul il faut pas il faut pas il faut pas que je choisi encore l'accroche il faut alors qu'est-ce que je vais mettre dans la tête fonds sans le nommer je vais mettre fonds sans le nom ça va rester quand même un peu de suspens dans l'accroche non c'est le contraire, qui vous a, ah oui, non qui vous a dans la tête au moins bon, je pense que ça va mieux et l'accroche qu'il vous a dans la tête dans la tête, comme qu'il vous a dans la tête je peux faire ça, je peux agrandir malgré cela, je n'aime pas du tout couper mes phrases vous voyez souvent vous, qui vous a, 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 qui vous a dans, dans la tête normalement ça ne doit pas couper ici, mais bon, je vais agrandir le titre ça, ça, ça m'arrange et je vais faire ça transformation manuelle, édition, transformation manuelle et je tire encore, majuscule, et je tire, je tire, je tire, je tire, je tire au maximum regardez comme les choses se rétablissent toutes seules on a presque le même, le même espace sur les bords je vais pousser un peu, avec la flèche en barre du clavier à droite voilà, j'ai la chose la plus, bien sûr on peut, on peut imaginer, on peut continuer à améliorer si on veut et puis, là, j'ai toujours, quand j'ai un tout, un dé, j'ai cette espèce de graphisme là on ne sait pas où commence le tout et où commence le tout c'est des trucs de création qui me font plaisir à découvrir et c'est très bien bon, qui nous a dans la tête, je pense que le jeu, la miniature est fait sauf pour ça, sauf pour le titre le jaune, je ne peux pas le mettre parce qu'il ne va pas bien apparaître ici le vert, ça ne va pas avec, il y a le plus foncé qui va bien entendu bien répondre à ça, hop, mais c'est trop, c'est trop faible pour s'imposer je vais chercher un autre bleu beaucoup plus fort ça, donc, alors, c'est à vrai dire, c'est que, le truc, moi je vais le mettre peut-être, attendez, je vais essayer de voir ce que ça donne au bout de coup là le bleu, le bleu est comme ça, ça ne va pas du tout mais, chaque fois, pareil, j'ai la possibilité de choisir le blanc de choisir le blanc, non, non, là, bon, il disparaît dans le blanc et, là, je pense que le bleu, c'est le truc, le bleu, c'est tout bon, vous choisissez, là, j'ai cette partie-là qui me donne le sélecteur de couleur et automatiquement, sur le côté, là, voilà, le rouge, il est gêné ici le rose, il est gêné partout, le mauve, il est gêné aussi ici et il n'y a que les deux, finalement, il n'y a que les deux le vert, c'est pas du tout, non, non et je vais choisir ici, c'est cette partie-là où il y a le plus possible, le plus mieux et comme c'est pas assez pour moi, je vais tenir cette, c'est-à-dire que quand j'ai cliqué ici, regardez ce petit cercle-là et chaque fois, il se prend, il garde sa place mais il choisit, il en choisit la couleur qu'on veut et voilà, donc je reviens à mon bleu mais je peux le changer, c'est-à-dire que je peux tenir ça je peux faire ça, voilà je peux faire ça, voilà là, il devient vraiment très très fort je peux le pousser au maximum donc au lieu du noir qui est un peu marteau je choisis le bleu où il y a quand même de la couleur et il s'impose aussi ok, voilà donc, je vais m'arrêter là et je dis, bon voilà, je pense que ça n'a pas changé voilà, ça n'a pas changé je range tout ça et voilà, pour j'espère qu'il n'y a pas de faute d'homme qui vous a dans la tête et comme dans la tête, il nous montre vraiment il est dans la dynamique de l'accroche qui montre ça aussi et quoi encore alors, je vais aller dans fichier et je vais mettre enregistrer sous il préfère l'enregistrer sur le livre et puis je vais chercher bureau et là il me donne, là pour mettre le titre il me donne, là, une extension une extension une extension des extensions il y a énormément d'extension mais je vais donner quand même c'est Damien je pense que c'est Damien Damien c'est le nom du fichier Olicard et dans ce PSD PSD, pourquoi ? parce que comme on a travaillé ici avec Descartes, là nous avons une partie pour le texte une partie pour l'image et ça peut être très très compliqué ça peut comporter plus, 5, 6, 10, 10 calques pour faire une seule photo, c'est pour ça qu'il y a des choses où les montages sont compliquées, on est obligé de mettre plusieurs calques, alors que là, il y a seulement deux calques, vous avez vu, avec le texte, avec l'image. Donc, je continue mon enregistrement, c'est pour ça que c'est PSD, parce que c'est un truc avec les calques. Alors, qu'est-ce que je veux faire ? Pour pouvoir réutiliser ça, je vais garder le PSD d'Amia Oliva, et je vais le mettre sur mon bureau. Alors, j'enregistre, OK, et puis je reprends, je reprends, qu'est-ce que je vais faire ? Je fais ça, fichier, quoi encore ? Fichier, enregistré-sous, enregistré-sous, et là, il garde le nom, dans mes holicards, et puis, au lieu de PSD, ou bien je le mets en JPEG, ou bien je le mets en PNG. Là, je préfère le mettre en JPEG, parce que le PNG ne s'impose pas. Automatiquement, je ne retrouve plus l'autre, le PSD, parce que, pourquoi ? Parce que j'ai changé d'extension, point JPEG. Donc, là, il me donne une autre extension, et je vais l'enregistrer sur JPEG, et JPEG, c'est la photo, elle est plate, c'est-à-dire, il n'y a pas de distinction entre le texte et le machin, là, et la photo. Je mets enregistrer, OK, et je vais chasser mon Photoshop, et je vais retrouver mes fichiers. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Là, voilà, ça c'est le PSD, c'est le truc qui est composé, et là, c'est le JPEG. C'est ça que je vais utiliser pour faire ma miniature. Donc, après, bon, il suffit seulement de placer ma vidéo et ma miniature dessus, et puis ça marche. Donc, aujourd'hui, j'ai fait deux vidéos. Une vidéo pour vous recommander Damien Onika, et une deuxième pour vous montrer comment je fais une miniature pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada